Bonsoir, donc vous êtes l'auteur d'une imposante monographie sur Victor Hansa. 4 kilos. 4 kilos, je ne sais pas combien, 6 ans, 20 ? 567, 6 illustrations. D'accord. Alors, c'est le livre attendu sur Orta depuis 30 ans, 40 ans, je ne sais plus, quel était celui des auteurs italien de Borsi ? Oui, Borsi, Portugaisi, c'était en 1970. Ah, ça fait... En 1970, donc ça fait 42 ans qu'on attend un livre sur Orta. En fait, au départ, je voulais écrire simplement une biographie, comme j'avais fait une biographie de Marguerite Ousenard, c'est-à-dire savoir quel homme, la femme qui se cache derrière une autre. Et puis, j'ai commencé par lire le mémoire d'Orta, et je lis dans les premières phases du mémoire d'Orta qu'il n'arrivera jamais à faire l'inventaire complet de son livre architectural. Je dis, ce n'est pas grave, je vais à l'inventaire. Donc, je me lance dans l'inventaire de son œuvre architectural, je précise, pas du tout décorption, meubles, etc. Parce que c'était déjà assez, je crois que j'arrive à 150 œuvres en comptant les immeubles, les socles de statues, les statues funéraires, etc. Donc, je me lance là-dedans, archives, pour chaque œuvre, etc. Puis, je consulte les livres sur Orta, il y en a quand même une pléthore. Pas tellement. Non, c'est vrai. Pas tellement, pour l'importance de l'architecture. Oui, c'est vrai. Il n'y en a pas. Enfin, j'ai quand même deux petits rayons dans ma bibliothèque. Et là, je constate que tout le monde dit, tel immeuble d'Orta détruit, tel immeuble d'Orta transformé. Je me dis, mais pourquoi détruit ? Comment transformer ? Pas d'explication. Donc, je dis, je vais expliquer aussi ce que sont devenues chaque œuvre d'Orta, les grosses œuvres architecturales, depuis la construction jusqu'à la publication de mon livre, début 2012. Donc, il y a ça. Et alors, quatrième élément qui est intervenu, et c'est pour ça que le livre est assez gros, c'est que je n'étais pas d'accord avec ceux qui disaient que Orta avait abandonné l'art nouveau en 1902-1903 pour passer à l'art déco. Orta, je n'étais pas d'accord du tout, parce que pour moi, Orta et l'art nouveau, ce ne sont pas les courbes, ce ne sont pas les décorations végétales, etc. Pour Orta, les anciennes, c'était le plan. C'est la disposition des pièces de ça. C'est la disposition des pièces. Ils disaient même à ces étudiants de l'Université de Bruxelles, vous faites le plan, et la façade va se déduire toute seule de votre plan. Donc, je me dis, on se trompe. Et pour moi, Orta, du Palais des Beaux-Arts, sa dernière construction, c'est du Orta, et c'est du Orta à nouveau. En gros, je suis partie d'une belle biographie, parce que personne ne l'avait jamais fait, à l'inventaire de son oeuvre, à l'explication de l'histoire de son oeuvre, à ce qu'elle est à nouveau pour Orta. Et vous disiez, c'était le répertoire, le catalogue de son oeuvre architecturale. Vous avez travaillé comment, en fait, dans la mesure où il a brûlé ses archives ? Effectivement, en 1941, quand il a déménagé à Véluise, il prétendait qu'il n'avait pas de place pour ses archives. Donc, en 1941, il a rien à voir, c'est ça ? Oui, 80 ans. Il est de 1861. Alors qu'il a une maison de campagne, la Bastille, avec 12 chambres de gôme, vous n'avez pas dit qu'il ne pouvait pas consacrer une chambre de bôme à mettre ses archives dedans. Mais il faut savoir que Orta était un homme à la fois très sûr de lui. Lorsqu'il faisait un chantier, il ne fallait pas lui donner une essence de bois qui n'était pas la bonne, une portière qui n'était pas la bonne, une pierre mal taillée, il refusait tout. Mais, oui, mais après, quand il avait fait son œuvre, j'ai une correspondance de lui avec Ilze Konrad Taldowski, autrichienne avec qui il a fait un monument funéraire à Bruns, pardon, à Vienne. Il lui écrivait, « Quand j'ai fini une œuvre, je n'ose plus passer dans la rue, de peur d'être rondeux de ce que j'ai fait. » Donc, ce n'était pas un homme si sûr de lui que ça. Et je le comprends, parce qu'il était fort, je suis dit qu'il en Belgique. Vous savez qu'en Belgique, on voulait imposer le style néo-renaissance flamande comme style national. Donc, ce n'était pas du tout le style d'Orta. Léopold II était tout à fait opposé à Orta. Il lui a fait capoter pas mal de projets. Orta a dû attendre 50 ans pour avoir les commandes officielles, à quoi il rêvait depuis qu'il avait 15 ans. Donc, il n'a pas été très favorisé. On a beaucoup discuté son œuvre, critiqué son œuvre. Donc, il n'était pas si sûr de lui, de la réalisation qu'il faisait. Donc, il était finalement très, très, très peu sûr de lui. Alors, c'est vrai qu'il a brûlé toutes ses archives. Mais il suffit d'aller dans toutes les communes où il a construit pour retrouver les dossiers de ce qu'on appelle des TP, des travaux publics, retrouver les plans. Et j'ai même trouvé des plans d'inédits d'Orta. À Excel, notamment, une école d'électricité qui n'a jamais été construite. D'ailleurs, dans mon livre, il y a 30 œuvres d'Orta qui n'ont jamais été construites. Des projets qui n'ont pas abouti. Et aussi, pour en revenir un peu plus tard dans sa vie, il écrit à un moment donné, vous parlez de ça, je pense, « Mon étoile était paillie, mais pas mon architecture, je pense ». Donc, il y a quand même une distorsion entre sa vie privée et son travail. Quelle est la part biographique dans son œuvre ? C'est-à-dire que je dirais que... Enfin, quand j'ai appris que Victor Orta était le 14e de 15 enfants, j'ai ouvert des grands yeux. Parce que quand vous lisez ses mémoires, vous avez l'impression qu'il est physique. Bon, en plus de ça, j'apprends que sa première femme, Pauline S., il l'épouse alors qu'elle est mineure, qu'il est mineure et qu'elle est enceinte de 7 mois. Et puis j'apprends que la petite fille qui naît de ce mariage, en dernière minute, meurt à 7 mois. Sans doute d'une maladie infantile. Il attend, je crois, 9 ans avant de refaire un enfant avec sa femme. Et puis sa femme le trompe, il doit divorcer. Il épouse une autre femme, Julia Carlson, qui est une Suédoise, qui vient instaurer en Belgique la fameuse gymnastique suédoise, notamment dans l'Orphalina, enfin l'Orphalina, le collège où est inscrite sa fille. Il tombe sur une femme mondaine qui aime jouer, qui aime boire, etc., qui dilapide un peu sa fortune. Or Orta était un type très précieux pour ça. Il avait peur de dépenser trop. Donc il n'a pas eu beaucoup de chance en ménage. Et je crois que la relation avec son œuvre, c'est que plus il avait de problèmes de ménage, plus il se mettait au travail. Orta disait qu'il dormait 3 ou 4 heures par nuit seulement. Et je suis bien pour faire le croire, parce que quand je vois que, par exemple, en 1901 et 1905, il a 19 chantiers en construction, dont certains, pas les moindres, il y a la fin de la maison du peuple, il y a l'auté de Solvay, il y a l'auté de la première veille, il y a des œuvres vraiment très importantes. Je ne sais pas comment il dormait. Je ne sais pas comment il avait le temps de dormir. Et en plus, il faut savoir qu'il faisait des réceptions. en chédu, il adorait ça, des réceptions. Il faut savoir qu'il était à la loge des amis philanthropes, qu'il avait des réunions à la loge des amis philanthropes, et qu'il avait toutes sortes de choses à faire en dehors. Donc je ne sais pas comment ce site dormait la nuit. Et donc, à la fin de sa vie, il y a construit beaucoup d'hôtels particuliers, d'hôtels de maître, peut-être des grands magasins. Et à la fin de sa vie, il y a des ensembles plus importants, comme le Rital Brutman, comme la Gare Centrale, comme le Palais des Beaux-Arts, qui, là, modifient complètement les quartiers dans lesquels ces bâtiments sont situés, sont construits. Est-ce qu'il y avait une vision urbanistique dans son œuvre ? Ah oui, 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 d'ailleurs, si vous lisez ses interventions, et j'en parle dans mon livre à l'Académie, sur l'urbanisme, il était très férus, l'urbanisme, et il a eu un très, très grand projet urbanistique dans les années 30, qui était le municipal développement, qui devait se mettre à la place de la Gare Centrale, dans tout le quartier de la Petrie. Il avait fait tout le projet, ça a duré quelques mois, et puis le municipal développement, qui était de Londres, a fait faillite, et il dit, je dois remporter la charrette de mes plans, parce que, vous savez, Gorta, quand il faisait des plans, par exemple, le Palais des Beaux-Arts, je suis allée voir leurs plans, il y a 467 plans, le Palais des Beaux-Arts, quand je dis que dans mon livre, il y a au moins un plan Paris-Beaux, j'en ai mis un, ou deux, ou trois, parfois, mais je n'aurais pas pu tous les mettre, puisque je dis, il y avait des plans, l'hôpital Bruchman, c'est incalculable, le nombre de plans qu'il y a de l'hôpital Bruchman, plus tous les plans, par exemple, de l'innovation, des transformations consécutives de l'innovation, c'est des centaines de plans, encore. Et malheureusement, Horta était très férue en urbanisme, mais n'a abouti dans aucun projet, aucun. Oui, c'est ça. Tous ont échoué. Tous ont échoué. Il avait même proposé à Liège de faire un monument mémorial à l'ouverture de l'hôpital, sur le site où il s'était fait tuer. Vous savez qu'on dit, les uns disent que c'est un accident, d'autres disent que c'est un crime. Bon, on a gardé la thèse de l'accident, il devait faire un domaine à marché d'âme, et ça ne s'en fait jamais. Je vous remercie pour ces explications, et je vous invite à me plonger dans cette... Je voudrais vous parler de quelque chose, c'est qu'effectivement, Portuguesi et Borsi ont fait, en 1970, le livre sur le tas, mais malheureusement, après 40 ans, ce livre est devenu d'abord un trouveur, et ensuite assez obsolète, et finalement, je crois que tout le monde attendait un livre qui soit une sorte de synthèse complète sur Horta, et voilà. J'ai pris 12 ans à le faire. J'imagine bien. On s'en va et là. Merci. Merci. Merci.